On a tous déjà acheté sur Amazon, Le Bon Coin ou encore AliExpress. Mais ces sites ne sont que la face émergée de l'iceberg Internet, le marché que tout le monde connaît. Aujourd'hui, on vous propose une plongée dans la face cachée du commerce en ligne, celle où tout se vend et où tout se trouve si on y met le prix. Bienvenue dans le monde des black markets. Déjà, un black market, qu'est-ce que c'est ? C'est le nom donné à toutes les plateformes de banques qui pullulent sur le dark web, des sites aux allures d'AliExpress un peu underground où on trouve littéralement de tout. Enfin, surtout ce qu'on ne trouve pas ailleurs comme des faux papiers, des faux billets, des services de hackers, des armes enregistrées et bien sûr de la drogue de tout type et de toute origine. En voyant tout ça, on s'est posé une question, au milieu de cette jungle de sites et de vendeurs, comment éviter les arnaques, qui croire ? En bref, comment créer de la confiance sur le dark web ? Pour répondre à ces questions, on a décidé de se mettre dans la peau d'un client, d'essayer d'acheter un faux billet sur des black markets. Mais avant de se lancer, on s'est d'abord tourné vers un expert de ces plateformes pour se donner une idée des pièges à éviter. Rasmus Musgaard est professeur assistant en criminologie à l'université d'Alborg, au Dalmark. Il est spécialiste des achats illégaux sur Internet, de la confiance sur les marchés en ligne. On lui a d'abord demandé comment marchent les systèmes classiques d'achats sur Internet. Par exemple, en Uber, il y a un petit rating system, et après vous avez un drive avec quelqu'un, vous pouvez leur donner un rating, et ils peuvent vous donner un rating comme un client. Et ils ont des modérateurs, et ils ont des modérateurs, et ils ont des modérateurs qui sortent de s'assurer que tout va bien. Ils ont des gens qui essayent de chercher, push-outs, scam artists, people who don't performe as they're supposed to perform. You know, they have a customer service department where you can complain if you didn't get your product. Often they will maybe refund you. Alors quelle différence avec le dark web ? You can say like these platforms on the dark web that are basically just like eBay or Amazon, with the exception that they sell illegal products instead of legal ones. And I think to add to that, you obviously also have some things in legal markets that maybe distinguish them a bit from illegal markets. You have an entire legal system and political rules. All of these things made to ensure that the trade is as honest as possible. Mais vu que ce qu'ils vendent est illégal, les marchés du dark web ont dû innover pour que les transactions se fassent en toute confiance. C'est là qu'intervient le système des scrolls. Littéralement, ça veut dire anti-arsement en français, et c'est à moi un petit peu barbare pour un système en fait assez simple. Lors d'une transaction, un vendeur et un acheteur qui par définition ne se connaissent pas font appel à une troisième personne en qui ils ont tous les deux confiance. So in the very simple version, the way it works is that if I want to buy drugs from you, I will make the purchase on the website and the administrators will sort of just hold on to the money. And when I get the drugs, I go in and I say, I received the drugs, everything is fine, and then they will release the money to you. So what happens? Say it doesn't go as intended. Say that I don't receive my drugs, I receive the wrong drugs, I receive the wrong quantity, something like that. Something's wrong, something's gone wrong. I can complain to the market administration, I can start a dispute. So we do know that the marketplace will resolve it in some way. How they specifically resolve it, whether it's usually for the customers or the sellers' benefit, we don't really know that. But we do know that there are a lot of complaints. Simple and efficient in theory, but in practice, is it preventing any form of an arnaque? There is a phenomenon we call exit scamming. When sellers do an exit scam, it's usually quite brilliant. What you do is you build up a very good reputation. People start trusting you more. You get a lot of return customers. And then what you do is then you start saying, OK, look guys, I need to stop using escrow because I always have like $10,000 in escrow and it's not good for my business. I could lower my prices if I sell outside escrow. So I'm going to say outside escrow from now on. The marketplace will say, well, this seller is trustworthy. He doesn't need to use escrow. And then what you do is, you know, people buy a lot of drugs from you and then at some point you stop shipping them. And, you know, it takes a couple of weeks until the rumor gets out there because you can just be like, oh no, there's a strike in the mail center. I'll try and send a package again. Maybe it was caught by customs, et cetera. Create some disinformation for a couple of weeks and, you know, at some point the scam is out but you've made off with all the money. So you can do that, you build up trust and then you rip it away. Pour concrétiser tout ça, on s'est dit qu'on allait tenter de commander quelque chose pour voir si on était capable d'éviter les arnaques. Par contre, on a décidé de ne pas acheter de la drogue mais un faux billet parce que ce n'est pas illégal d'en posséder si on ne les utilise pas. Après quelques recherches, on en trouve finalement un pas trop cher mais pour être sûr qu'on commande avec lui, il faut être sûr que le vendeur soit fiable. Alors avant ça, un peu de théorie s'impose. Ok, donc on va faire nos détectives. On commence à comparer les différents sites, leurs prix, on vérifie les commentaires, les profils. Finalement, on tombe sur un vendeur qui propose 3 faux billets de 50, le tout pour 51 dollars. On regarde un petit peu ses reviews, sa réputation, s'il a effectué d'autres commandes. D'après ce qu'on lit, les colis arrivent sous 10 jours en France. Ça nous semble correct. Normalement, pas d'arnaques à l'horizon, on décide de commander. On rentre nos informations de livraison. Première étape, acheter des bitcoins. Pour ça, on choisit de passer par Coinbase puis ensuite, on va les envoyer au vendeur avec le lien qu'il nous a donné. Et voilà, on a enfin acheté les fameux faux billets. Plus qu'à attendre qu'ils arrivent dans nos boîtes collètes. On attend une semaine, 10, 15 jours. Bon. À ce jour, on n'a toujours pas reçu la commande. Alors, on s'est demandé où est-ce qu'on avait fait une erreur. Déjà, on n'a pas utilisé le système d'escro. Alors que ça reste le moyen le plus sûr de ne pas se faire arnaquer. Mais le site n'était pas référencé comme une arnaque sur le dark web. Alors, parce qu'en fait, on n'en a pas encore parlé mais il existe des sites qui référencent les arnaques justement pour éviter ce genre de mésaventure. Sur ces sites, on trouve des scam lists, littéralement des listes d'arnaques. Ce sont des plateformes qui référencent des sites ou des vendeurs connus pour arnaquer leurs acheteurs. La plupart du temps, ces sites fonctionnent de façon participative. C'est-à-dire que les personnes qui se sont faites avoir sur un marketplace le disent aux administrateurs des scam lists qui eux complètent leur base de données. Il en existe des dizaines, plus ou moins complètes et à jour axés sur différents domaines. Alors, en voyant que le colis n'arrivait pas, on a fini par chercher sur d'autres scam lists et il se trouve qu'on a trouvé sur un site qu'on n'avait pas vu avant le nom de l'hiver market. On ne vous fait pas de dessin, on s'est sûrement fait arnaquer parce qu'on n'avait pas pris assez de précautions. Comme quoi, tout ce que Rasmus Minsgard a évoqué est vrai. Les mécanismes de confiance sur le dark web ne sont pas là pour rien et il faut mieux tous les utiliser que ce soit les forums, les scam lists ou encore le système d'escro. Même si toutes ces précautions ne suffisent pas toujours. On finira quand même sur ce chiffre qui reste peu connu. Selon une étude récente de Chain Analysis, en 2020, ce sont près de 2 milliards de dollars qui ont été échangés sur les marketplaces. Pour vous donner aussi une idée de l'ampleur des arnaques sur dark web, sachez qu'elles représentent environ 2,5 milliards de dollars par an. On espère que cette enquête vous a intéressé, que vous en savez maintenant un petit peu plus sur les mécanismes de confiance qui règnent sur le dark web. Nous, on a appris plein de choses en préparant cette vidéo. Ça nous a pris du temps et un peu d'argent aussi. C'est vrai. Donc, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne, commenter cette vidéo et les partages autour de vous sur les réseaux sociaux sont aussi des bienvenus. On a d'autres projets qui arrivent. On vous tiendra informés sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada